Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est la vidéo qui explique la procédure d'encadrement des photos pour les expositions au Club de Photos Drummond. Le but premier de cette vidéo, c'est de standardiser la présentation de chacun des membres du Club de Photos. Je vais vous expliquer de quoi on parle quand on parle du cadre officiel du Club de Photos Drummond. C'est ce cadre-ci, un cadre avec une structure de bois, une vitre à l'avant bien sûr. C'est un cadre qui mesure 13 pouces par 19. Dans le cadre, vous pouvez y installer trois grandeurs de photos différentes. Donc, le premier format, c'est un format 8 par 12. Vous avez ensuite de ça un format 10 par 15 et le plus grand, 12 par 18. Et c'est un cadre, comme vous pouvez le constater, qui contient deux Mary-Louise. On ne dit pas des Mary-Louise, on dit des passes partout. Bon, à partir de là, comment ça fonctionne? Lorsque vous voulez insérer une photo à l'intérieur de votre cadre, bien évidemment, ouvrir le cadre. Enlevez les deux, passe partout! J'ai eu peur, je pensais que tu étais pour m'appeler ça des Mary-Louise encore. Non, monsieur. Bon, bien première étape, on pense toujours de laver la vitre extérieure du cadre. On se retrouve avec des traces de doigts qui sont à l'intérieur. Alors, ce qu'on vous suggère de faire, commencez par nettoyer l'intérieur de votre cadre, la vitre intérieure, avec n'importe quel produit nettoyant. Et, chose importante, il reste souvent des petites poussières à l'intérieur. On vous conseille d'utiliser quelque chose, un soufflet, n'importe quoi, pour essayer de souffler les poussières qui peuvent se retrouver à l'intérieur du cadre. Hé, Yann, j'ai quelque chose pour ça, moi! Non! Non! C'est bon. Bon, je venais rendu à mettre la photo dans le cadre. Évidemment, choisissez le passe-partout en lien avec la taille de votre image. Dans le cadre de l'expérience ici, j'ai une photo qui mesure 10 par 15. Donc, je vais choisir le premier format de passe-partout qui me permet d'aller chercher le format 10 par 15. Ah, bien, juste avant de poser la photo contre la vitre, ce qu'on voulait dire, c'était de souffler pour être certain qu'il n'y a pas de petites poussières. Là, ils sont au musée, ils doivent avoir un soufflé à quelque part. Bien! Bien qu'à ne pas le dire aux responsables du musée. N'y vu, n'y connu. Bon, OK. Si on fait juste de mettre la photo comme ça, quand même qu'on rabille notre cadre, habituellement, la photo, elle glisse dans le cadre. Ça ne fonctionne pas. On vous conseille de coller la photo sur votre passe-partout. Utilisez des... je ne sais pas comment appeler ça exactement. C'est comme un signet qu'on peut mettre à l'intérieur d'un livre. Habituellement, qu'on colle, en fait, sur la bordure d'un livre. Puis, qui nous permet ensuite de ça d'écrire une note sur le côté. Et ça, c'est fait en plastique. C'est collant. Ça colle, ça décolle à volonté. C'est très résistant. Et c'est un super bon truc. Vous en mettez quatre, un à chaque coin. Et là, vous vous retrouvez à faire tenir votre photo de façon permanente. Mais, si vous voulez les retirer, super facile, vous tirez dessus. Ça ne déchire pas la photo. Ça s'enlève comme de rien. Maintenant, avant de refermer le cadre, assurez-vous que la photo est bien positionnée dans le cadre. Et qu'il n'y a pas de nouvelle poussière qui s'est introduite ou un machin comme ça. Et de toute façon, bien là, ça vous montre aussi que ça colle très bien le truc que je vous donnais. Regardez, c'est seulement les petits autocollants qui tiennent aux quatre coins. Fait que donc, ma photo semble bien installée. Il n'y a pas de nouvelle poussière. On referme le tout. Les cadres du club, comme vous le constatez, avec les deux passe-partout, vous êtes capable justement de tous les remettre à l'intérieur et vous refermez ça. Et en fait, je vous conseille de remettre toutes les passe-partout. C'est la bonne épaisseur, ce qui fait que votre cadre va bien se fermer. Et on est rendu à l'étape de fermer les petits crochets. Ces petits crochets-là, habituellement, ont tendance à se réouvrir durant le transport. Autre conseil, utilisez du tape d'électricien, du ruban adhésif à électricien, électricien, du tape électrique. Collez ça sur chacun d'eux. Ça s'enlève bien. Même chose, ça ne va pas maganer votre cadre. Et on s'assure que là, ça ne rouvre plus. Durant le transport, il n'y a plus rien qui va bouger, rien qui va tomber. Ça va éviter les désagréments pour tout le monde. Dernière étape, vous allez inscrire sur un petit papier à l'arrière de votre cadre l'auteur, vous-même. Ensuite de ça, le titre de votre oeuvre, l'endroit où la photo a été prise et une flèche ou une façon de nous indiquer dans quel sens votre image va. J'ai fait exprès pour prendre cette fleur-là, parce que ça pourrait être autant verticale qu'horizontale. Et ensuite de ça, évidemment, pour que ça tienne à quelque part, ça prend des fils de fer. Ben, Yaren, on ne pourra pas mettre un bout de corde dans la place. Ah non, André, ce n'est pas bon. De la corde, ça étire, ça casse, pis ci, pis ça. Ben, pis c'est quoi, ça pis ci, pis ça? Je ne sais pas, c'est dans mon texte. En conclusion, une fois que c'est tout bien emballé, refaire un dernier ménage en façade. Enlever les dernières presses de doigts qui existent. Vérifiez ensuite de ça votre cadre, dans quel état il est, si jamais vous découvrez des petites éraflures ou des égratignures et un truc très simple pour effacer, en fait, des petites égratignures, c'est prenez tout simplement un crayon Sharpie noir. Ça camoufle super bien tous les petits défauts. Arrangez-vous que votre fil de fer à l'arrière sont bien solides. Et en façade, ne pas inscrire votre nom ni de titre pour les œuvres. Ce sont les gens qui s'occupent des expositions qui vont se charger de cela. Donc, vous inscrivez, comme j'ai dit tantôt, seulement à l'arrière le descriptif. Il reste juste à emballer le tout dans un sac de transport pour que, évidemment, votre cadre puisse se rendre à la destination dans le même état que vous venez de le fabriquer. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada